Musique What's up, alaykoum à tous ces maîtres et chers abonnés J'espère que vous allez bien, que tout revient pour vous Et que votre Mifa se porte bien Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo galère avec votre tata et votre tonton Tout d'abord, comment elle va tata ? Elle va bien Bon, comme d'habitude la famille, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage Qui fait toujours super plaisir à la famille Code Fortnite en description La marque 13X également aussi Et d'ailleurs, je voulais juste vous remercier Avant qu'on entame cet énorme voyage de fou Je voulais vous remercier parce qu'on est, il me semble, pratiquement 12ème iTunes On est pratiquement premier iTunes Donc merci à ceux et celles qui ont acheté sur iTunes En description, j'essaierai de vous mettre le lien De mon iTunes pour que vous puissiez acheter mon single à 1,29€ En tout cas, ceux qui achètent mon single, merci Et ceux qui le stream gratuitement, merci quand même aussi Ça fait toujours plaisir que vous faites ça gratuitement Ou que vous payez 1,20€ Dans les deux cas, merci à la famille d'être là pour nous D'accord ? Bon, en tout cas, encore merci à ceux qui ont acheté le single Vous allez peut-être me permettre d'être premier à iTunes Ça serait vraiment très lourd Et à la fois, j'étais combien, 4ème ? Avec le premier single, j'étais 4ème iTunes Là, ce serait vraiment cool de faire la première place En tout cas, merci à ceux qui mettront 1,20€ et qui contribueront à l'avancement de mon single C'est gentil Bon, passons maintenant aux choses sérieuses Lya, où est-ce qu'on va ? On va chercher ma soeur Eh oui, et ma petite nièce En fait, est-ce que tu veux leur expliquer rapidement pourquoi on va la chercher ? Parce que ma petite nièce est malade Comme vous avez pu le voir sur la chaîne du Beauf Et donc, du coup Je crois que le Beauf, il leur avait expliqué ce qu'elle a eu Elle est diabétique Elle est diabétique, mais pas n'importe quel niveau de diabète Elle a le pire niveau Elle a le pire niveau et surtout que c'est une gamine Elle ne peut pas se permettre de prendre le train avec la petite Les allers-retours de gare à gare Ça ne sera pas bon pour elle Alors que là, elle sera posée dans une voiture avec la clim tranquille Il faut qu'elle ait du froid et tout Il faut qu'elle soit dans le calme Parce qu'en fait, elle peut monter en... Comment on appelle ça ? Elle peut monter en glycémie comme elle peut descendre Voilà, donc il faut la surveiller Il faut de la bouffe constamment à côté d'elle pour qu'elle boite Des fois, il faut qu'elle arrête de boire Donc voilà, il faut vraiment prendre soin de la petite Donc, on va aller la chercher Donc, on a 4h48 de route Et elle ne trouvera pas des copains qui feront ça pour ta soeur Je suis un mec bien, moi Profite-en, profite-en Je vous rappelle aussi que j'ai dormi vers 6h30 ce matin 6h-7h30 du matin Parce que vous savez que j'ai fini le studio Il faisait jour carrément Tu rigoles ? On a dormi, il était 8h du matin Non, mais j'avais fini le studio, je vous explique J'avais fini le studio, il était 6h30, 7h du matin à peu près Et je me suis endormi, il était 8h du matin Et là, on va aller du coup chez la belle-sœur Ça m'a permis de dormir de 8h 9, 10, 11, 12, 13 J'ai dormi 5h Donc, ça va, je vais bien recharger des batteries Pour pouvoir faire 10h de route J'espère que tout va bien se passer Et puis, en cas où, si on fait un accident Ça, c'est entre les mains de Dieu Si on fait un accident, ça se passera en vidéo Et j'autorise ma famille à mettre cette vidéo Pour qu'elle fasse un peu d'argent sur ma mort C'était pas marrant, au revoir Et donc, nous étions sur le départ Quand votre tonton a décidé De mettre du produit pour les vitres Super Donc là, il est en train de remplir Le produit Parce qu'on n'a plus de produit pour les essuie-glaces Bon, là, je viens de faire le plein On est bloqué depuis un petit truc Depuis un petit bout de chemin Parce qu'il y a eu un accident Et je crois que sur la rocade là-bas Il y a encore eu aussi un accident Il y a des embouteillages partout Donc là, on est en train de galérer à sortir déjà Mais il n'y a pas eu Ce n'est pas un accident grave Bienheureusement Bon, là, comme vous le voyez On est encore sur la route On a déjà fait 50 km Il nous reste 400 km à tirer Ça va, ça se passe bien On met de la musique, on chante Donc ça va, ça passe vite Abdel, le petit conducteur, ça va ? Ça va On n'est pas trop mal On est sur une bonne lancée là Mais bon, après, c'est que de la ligne droite Que de l'autoroute Ouais, mais c'est ça qui est chiant Abdel, Abdel, il doit en avoir marre de moi les gars Parce que depuis tout à l'heure Je suis en train de lui faire un karaoké Je ne mets que des musiques de meufs Et je chante Ça va ? Si on meurt Ce sera de ta faute Non, t'inquiète Je chante exprès pour ne pas t'endormir Beno du rap hardcore, beno du 69 What a what a good day What a good day What a good day Il me faut du hardcore pour me réveiller Beno du 69 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une vignette que tu mets sur la voiture Et en fait, avec cette vignette de 40 euros Tu peux rouler illimité dans tous les euros de Suisse Ça veut dire que si on le fait en France Eh ben ça serait top du top Faut payer Oh shit Bon alors je disais avant qu'on soit coupé Ouais, ce qui est cool en Suisse Ce qu'on est arrivé là-bas C'est que t'achètes une vignette Que tu places un peu au-dessus de ta voiture Sur la vitre là Mais en fait, quand t'arrives Hop, les portes insourent direct Et en fait, en achetant cette vignette 40 euros Eh ben cette vignette-là en fait Elle va te servir pendant un an Dans toutes les autoroutes Suisses Aujourd'hui, si on avait ça en France Ça serait vraiment beaucoup plus cool Mais vous savez Je ne parle pas de la France Mais je parle de ceux qui la gouvernent Bah ils préfèrent faire beaucoup banquer Vos parents, mes parents Et vous et moi et tout ça Ils préfèrent nous faire banquer C'est mieux C'est pas ici en France Avec le gouvernement qu'on a Qui vont nous faire un truc Que tu payes 40 euros par an Et tu passes toutes tes autoroutes que tu veux Bon en tout cas, franchement C'est pas nous Au début, je me suis dit Quoi ? 40 euros pour passer la vignette Enfin, 40 euros la vignette Pour passer la frontière On m'a dit Mais non Abdel En fait, tu payes 40 euros la vignette Tu passes la frontière Suisse T'es que j'ai de la payer T'es que j'ai de la payer Et après une fois que tu la payes Bah tu l'as pendant un an Tu fais des allers-retours en Suisse Tu fais d'autres autoroutes Suisses A chaque fois que tu arrives Le truc, les caméras détectent la vignette Et elle t'ouvre directement le... La barrière Comment t'as eu du mal à trouver le nom ? Je suis concentré en même temps Il nous reste exactement 306 km avant d'arriver Eh moi je me suis trompé Je vous ai dit clairement Ferrand Mais elle habite à côté de clairement Ferrand Clairement Ferrand C'était à 200 km Et elle où elle habite C'est à Aurillac C'est à 300 km Donc c'était encore 5 km de plus que clairement Ferrand C'est long hein Histoire de te dire Mon petit gars n'a pas fini C'est en train de s'il te rassent pas Sous-titre par Jérémy Diaz bon bah là ça ralentit parce que il y a eu un accident donc du coup ça ralentit un peu je sais pas si l'accident s'est produit depuis un petit moment ou autre en tout cas bah là ça ralentit bien quoi oh putain il doit être pas loin l'accident parce qu'il y avait des trucs de je crois que c'est le gros camion là j'espère que c'est rien de grave encore trois accidents déjà un grand point à la sortie de grenoble et un là faire attention j'espère qu'il y a rien eu là ouais je crois que c'est le gros camion là qui est arrêté en plein oui je crois peut-être c'est le camion qui a eu le coup il n'y a peut-être pas eu d'accident mais t'imagines quand même un camion arrêté en pleine en pleine autoroute c'est une autoroute c'était 130 ici si je crois qu'il y a eu un accident parce qu'il y a des oh shit assis il y a un homme par terre attend j'ai arrêté comme j'ai cru que c'était un homme mais non en fait c'est un arrêté le règle parce qu'on a cru que c'est un homme ouais j'ai arrêté le règle j'ai cru qu'il y avait un homme par terre en fait non c'était un pare-chocs on aurait dit on aurait dit la forme d'un homme mais non c'était un pare-chocs bon les personnes elles vont bien elles parlent tout le temps ensemble ouais elles parlent ensemble je pense c'est plus de peur que de mal pourtant ça fait peur de se frotter un camion ouais c'est clair surtout là en pleine autoroute c'est autoroute la vitesse et je préfère me frotter une voiture 20,000 fois que pas un camion ah mais c'est clair un camion c'est même pas ce qu'il peut faire avec la hauteur de ses pneus c'est ça il t'écrase de ou une voiture t'as vu tu vas taper peut-être ça taper l'un contre l'autre et taper dans la portière bam bam c'est à partir d'un côté un de l'autre sens que c'est un truc de fou un camion c'est même pas ce qu'il peut faire avec sa roue d'autres c'est pas ce que tu peux faire un camion imagine la voiture elle part sous la roue du camion camion frère il se lève je sais pas où j'ai peur moi camion frère quand j'envoie un je monte à 170 pour vite fait pas rester à côté je reste pas à côté je reste jamais à côté d'un camion on sait jamais il ya un écrou de roue de camion qui part t'as plus de cerveau t'as plus de crâne frère allez papy continue à piloter ce qu'il va te dire papy on est ta culotte c'est moi qui pilote papy bon bah la famille on est à clairement ferrand là et en fait à l'heure je vous ai dit ouais elle est pas loin de clairement ferrand et tout nanani nanana mais en fait il reste encore 154 km soit 1h59 de route donc elle n'est pas vraiment à côté de clairement ferrand à côté de clairement ferrand comme nous les grenoblois on dit qu'on est à côté de lyon on est à 1h20 1h30 100 km on a clairement ferrand par côté les différences et 2h bon ça va on tient on tient le bon bout on est bientôt arrivé et la chaleur de bouteille de deuxième canette de red bull si je sens la moindre petite fatigue je m'arrête direct on est tranquille attendre d'enfanté la route la route 75 c'est celle là c'est important à penser c'est la droite par contre 75 et putain la route 75 elle est aussi bouchée que mon cul après avoir mangé des pâtes à lyon au shit ouais foc de shit là c'est des bouchons de tiens comment on appelle ça les bouchons de la demi-heure on va prendre 30 minutes ici c'est pas compliqué paradis sur la rocade mon cousin on a vu des conneries là sur l'autoroute depuis qu'on roule là on a fait quoi on a fait 300 400 on a fait 400 pratiquement 400 km pratiquement pas dans pas longtemps on a vécu des aventures des camions qui était là un camion qui roulait plus il roulait à quoi 20 km heure non mais en fait là toute l'avance qu'on a pris en voiture des voitures qui doublent les mecs on est sur une autoroute 230 le mec qui double il à 110 en fait attention à la famille sur la route parce que des fois vous savez bien conduire vous êtes intelligent vous savez mettre vos clignotants vous savez mettre tous ces trucs là mais le mec en face dit toi que lui il est peut-être pas aussi intelligent que toi tu vois merci la poulette on va aller je vais taper puis on revient après bon la famille il reste 1h20 de route il faut que je vous raconte quelque chose abdel à la vessie pleine et il a la flemme de s'arrêter vous savez ce qu'il m'a demandé il m'a dit il ya est ce que tu as une bouteille pour que je pisse dedans je vous jure il va demander ça je vous le jure il m'a vraiment vraiment demander ça je vous jure que c'est vrai tu sors le calime 9 millimètres tu places la bouteille ben non j'ai pas de bouteille donc du coup là et ben on va s'arrêter du coup pour faire pipi chez ma soeur on va pas s'arrêter maintenant je vais encore tenir 1h20 sans voir je peux tenir je suis un grand garçon au pire sinon je pisse sur moi c'est pas grave non peut-être porte derrière au pire je pisse sur moi t'as dit moi je pisse sur moi tu peux pisser dans ta casquette c'est bon non tu préfères te pisser dessus elle est telle faire pisser sur le bord de pisser sur ma casquette ou même ma voiture alors attendez alors là ça va pas du tout je viens de mettre le recycleur d'air parce que abdel il vient de lâcher une caisse ça c'est horrible ah putain mais t'as le cul pour tu as le cul aussi ça fait longtemps qu'elle a pas lâché une caisse c'est normal il y a ce qu'on appelle une consommation d'odeur intérieure ça fait longtemps que je vais pas lâcher une caisse et voilà après c'est tout par contre là je vais te dire un truc on va se garer dans 8 minutes dans un champ parce que j'ai envie de pisser et quitte à pisser devant tout le monde comme ça je vais pisser devant tout le monde j'ai pas le choix là c'est le moment où la vessie commence à te faire mal non mais là par contre ton pt qui puent de ma part comme bébé on est en pleine route encore il reste encore 1h13 je vais pas te faire ma part et ben on va s'arrêter dès qu'on peut ok ouais mais là y'a que des trucs de chant genre je veux ma radio pour pisser on va trouver on va trouver t'inquiète pas donc voilà il est parti où lui et ben voilà il est parti faire pipi pipi il n'en pouvait plus les gars il n'en pouvait plus il a dit bon allez j'attends 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 et là il a vu qu'il y avait une aire de repos et ben direct oh putain les gars vous voyez pas mais c'est une fontaine ce bordel c'est une fontaine le bordel bon allez là on va reprendre la route et puis normalement on arrive dans une heure et huit minutes là c'est vraiment des toutes petites routes regardez c'est vraiment des petites routes des petites routes avec des des montagnes quoi de la roche franchement c'est top moi j'aime beaucoup l'autoroute c'est bien c'est rapide mais voyager comme ça passer par des petits paysages et tout vraiment c'est top il n'y a pas mieux bon allez oh putain et les gars il a toujours pas fini il a fini tu as pris exactement une minute huit secondes pour faire pipi c'est que j'ai encore mal à la vessie c'est normal parce que tu t'es retenu longtemps oh putain bon bah comme je disais c'est agréable oh putain oui oh putain allez c'est agréable de passer par des petites routes comme ça ouais maintenant je pourrais les savourer parce que bon bah allez c'est reparti on est enfin arrivé ouais on est arrivé là on vient de rentrer dans la ville on va aller chercher ma soeur du coup et ma petite nièce et puis c'est vraiment beau et puis ensuite on va se poser un tout petit peu en fait la belle-sœur et le bof c'est une ville construit sur des montagnes en fait genre t'as une ville elle monte comme ça à redescendre une ville qui monte c'est stylé c'est joli c'est original on va se poser un tout petit peu le temps de faire pipi boire un petit truc et hop après on reprend la route direction après la maison et donc voilà nous sommes repartis nous sommes sur la route pour rentrer chez nous ma soeur est devant du coup parce qu'elle est malade en voiture donc du coup j'ai laissé la place devant et là du coup on est en train de passer où ma soeur on en train de passer le lieu rang parce qu'on est en train de contourner le tunnel parce que le tunnel dans ce type de merde il est fermé ils ont fermé le tunnel du coup tu vois c'est une station de ski voilà le durand est une station de ski et nous contournons tout le lieu rang parce qu'ils ont fermé ce tunnel il ya pas de neige bon bah c'est parti on s'est arrêté pour apprendre quelques petits trucs à manger abdel il a pris des conneries moi j'ai pris un sandwich mais lui il a pris des kinder des gâteaux pépiteaux moi j'ai besoin de sucre d'étoublerone moi j'ai pris une serviette de monsieur et madame patate c'est madame princesse voilà pour ma nièce elle a pris une serviette de monsieur et madame patate et c'est madame princesse elle m'a dit quoi la femme ma nièce elle arrive elle me dit tonton tu peux prendre la serviette je lui dis vas-y mon coeur prend je vais pour l'acheter la femme elle me dit mais monsieur il faut 25 litres d'essence je lui dis bah ça va ma voiture est la seule en fait en gros elle nous a dit pour avoir la serviette monsieur madame patate à 4 euros 99 je précise pour l'avoir à ce prix là il fallait mettre 25 litres d'essence c'est des voleurs oui c'est des gros voleurs dans votre ville ils sont en hache les pompes d'essence donc allez c'est parti on se retrouve tout à l'heure je compte mettre 40 litres alors et donc là on est arrivé à lyon il nous reste une heure vingt de route et ensuite on est arrivé à la maison bon bah la famille je viens d'arriver enfin à la maison il est quelle heure super il est exactement 1h 23 bon qu'est ce que vous en train de nous faire du courrier à des nous ont préparé un petit truc quand on arrive on a fait une petite salade là on fait les petits burgers maison les meilleurs burgers maison de tout de tout de tout le texas ça c'est quoi ça la mozzarella ouais du coup on va la faire chauffer on va la faire couler sur le steak et par dessus on va mettre une tranche de cheddar émantale et par dessus on va mettre une tranche de brebis c'est quoi brebis ça c'est du fromage de brebis d'accord et ben la salade tomate et le tout avec le pain qui tue donc cheddar cheddar émantale cheddar émantale, fromage de brebis, fromage de brebis et mozzarella et mozzarella tomate qui coule sur le steak exactement bon bah ça va bon bah c'est bon ça bon bah la famille je fais de gros 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 bisous je suis complètement mort je suis fatigué je suis dead j'ai tapé 10 heures de retour totale nous voilà famille je suis juste prenez soin de vous et de l'amipa j'ai super mal au pied parce que j'ai accéléré tout le long tout le long mon truc qui m'a lâché mon truc d'accélérateur automatique oh putain le seum bref prenez soin de vous et de l'amipa à très très bientôt pour de nouvelles aventures j'espère que vous avez aimé ce sorte de mini blog assez bizarre à très très bientôt ciao ah oui pour ceux qui n'ont pas vu vos pc d'ailleurs un petit peu nouveau pc de votre tonton quoi oui il éclaire beaucoup surtout avec la caméra il éclaire un peu moins dans la vraie vie mais dans la caméra ça fait un petit un truc un peu flou vous voyez mais il est magnifique il est magnifique et allez on se laisse sur ça la famille bisous salam tout le monde et n'oubliez pas le petit like comme d'habitude le petit partage le petit abonnement qui fait toujours plaisir et à bientôt ciao game x13 Abonne-toi ! Abonne-toi ! Lâche un pouce bleu pour tout !